bonjour donc tout le monde bonjour aujourd'hui on va vous présenter le concept de segmentation donc je vais rester ça sur un bordement que je peux partager avec vous le diapo et on essaie de voir ça ensemble donc la deuxième partie je vous rappelle que ce qu'on a déjà étudié ça rentre dans le concept de classification supervisée c'est un peu des techniques de prévision dans un contexte qualitatif on a déjà étudié trois types de méthodes l'art de décision la méthode de classification et la méthode de voisins le plus proche ce sont les trois méthodes que j'ai déjà illustré pour le concept de classification supervisée en fait pour la segmentation on peut parler de classification non supervisée puisque ici l'objectif c'est de regrouper donc on cherche à avoir des groupes similaires ayant des caractéristiques communes et on essaie d'analyser donc les données en se basant sur ces regroupements et il y avait beaucoup d'avantages qu'on peut trouver à travers la segmentation la segmentation donc en fait je vais commencer par définir la segmentation avec quelques définitions donc on peut parler d'un groupe puisque la segmentation c'est la notion de regrouper donc dire un groupe ou bien un cluster est un sous-ensemble des données qui sont similaires autrement le sous-ensemble ils doivent partager des caractéristiques communes donc dans ce cas on parle d'un groupe d'un cluster ou bien d'un segment voilà donc de ce fait la segmentation qui s'appelle donc en d'autres termes l'apprentissage non supervisé et le processus de diviser les données en sous-groupes tels que je dois partager deux aspects en fait les membres de chaque groupe doit être similaires les uns les autres c'est le premier donc la ressemblance entre les membres du groupe et le deuxième critère c'est la différence entre les groupes c'est que d'un groupe à un autre il doit avoir une différence doit être dissimilaire l'un de l'autre en termes de deux groupes donc si je parle du concept de similarité et de dissimilarité dissimilarité voilà donc c'est ce sont les deux concepts qui caractérisent la segmentation en fait l'un des avantages en utilisant la segmentation ça nous permet parfois de découvrir de nouvelles relations non détectées à priori puisque en fait si j'utilise un flux des données énormes parfois je peux pas bien en observé les relations existantes au niveau de la base de données et du fait on aura besoin d'un atout de peut-être de réduction ou bien de filtrage permettant donc de bien observer en fait les nouvelles relations qui ne sont pas détectées à priori donc dans ce sens là l'objectif c'est quoi en fait l'objectif soit de confirmer des hypothèses qui sont déjà connues soit d'explorer en fait des relations qui ne sont pas déjà déjà connues donc je peux me retrouver avec deux deux atouts un atout de confirmation et un atout de l'exploration de nouvelles hypothèses ou bien de nouvelles relations dans ce contexte qu'on définit en fait le concept de de segmentation en fait moi je vais essayer juste de présenter l'exemple suivant en fait en se basant sur les données une base de données initiales donc vous pouvez observer que j'avais des individus qui portent le même les mêmes couleurs il n'y avait pas un regroupement et si j'applique comme une méthode de de segmentation si je segmente donc je peux détecter la présence de de trois groupes et de fait au lieu de parler des individus je peux garder les gros régionalisme le contexte général sans que je passe d'un individu à un donc autrement ça me permet de faire la réduction des données si je regroupe je regarde moins de données avec les mêmes caractéristiques ça me permet de de gagner du temps pour analyser la base la base de données et dans ce sens là l'un des avantages de la programmation ça me permet en fait de garder que l'essentiel des des données mais voilà il y avait beaucoup d'applications donc je peux c'est qui est par exemple des applications au niveau du marketing c'est l'étude de marché et l'étude des concurrents il y avait beaucoup d'autres applications au niveau du secteur bancaire et assurants sites du traitement d'image d'application sur internet et d'application biologique donc il y avait beaucoup d'applications il y avait beaucoup de domaines dont on peut trouver l'application des techniques de segmentation et voilà comment peut-on puisqu'il y avait beaucoup de méthodes en fait il y avait beaucoup de méthodes de segmentation comment peut-on décrire une bonne méthode en fait une bonne méthode nous permet de donner des infragroupes similaires et des infragroupes dissimilaires donc plus on trouve des individus dans un groupe qui se ressemblent plus on trouve des différences entre les groupes plus la méthode de segmentation elle est bonne on est d'accord et en fait d'écrire les les segments cachés donc les segments cachés ça nous permet donc de décrire les en fait les informations qui ne sont pas observables a priori donc la méthode qui nous permet de décrire les segments cachés c'est une bonne méthode de segmentation une méthode capable de traiter plusieurs types d'attributs quantitatif qualitatif ou bien donc ici quantitatif et qualitatif donc si j'avais une méthode qui nous permet de traiter plusieurs types d'attributs parler d'une base de données mixtes parfois je me retrouve avec des méthodes soit ils traitent des données quantitatif soit ils traitent des données qualitatif si je me retrouve avec des bases de données mixtes parfois ça cause un problème est-ce que je dois convertir les données quantité en qualitatif donc parfois je trouve des méthodes qui travaillent avec les deux points à fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les gens qui travaillent avec les micro et sac voilà on a il y avait beaucoup d'avantages comment décrire une bonne méthode de segments en fait j'ai la possibilité de traiter plusieurs attributs donc une méthode elle traite plusieurs types d'attributs donc je peux manipuler n'importe quelle base de données manipuler des données bruité j'avais la cause de la capacité de le faire des bonnes classifications lorsque je me prouve avec des données bruité au début j'ai bien à bien nettoyer et aussi les données aberrant parfois je trouve des observations des gens qui sont appelés des outliers et de faire dire une bonne méthode de classification une méthode qui permet de peut-être d'écarter ou bien de tenir compte des outliers et ça nous permet aussi de l'éviter le problème des données bruité un autre atout donc pour une méthode de classification une méthode de classification elle doit avoir une bonne méthode elle doit avoir la capacité de manipuler des grandes dimensions donc elle peut traiter des grandes bases de données de dimensions élevées donc et l'un des avantages c'est qu'elle doit être mesurable interprétable et facile à utiliser c'est que si je retrouve un résultat j'aurai la capacité d'interpréter ce résultat en utilisant une telle méthode de segmentation en fait pour le si je vous rappelle en fait lorsqu'on a travaillé avec la méthode du voisin le plus proche en fait on a utilisé le concept de similarité comment peut-on mesurer la similarité entre deux objets ici donc je vais traiter le contexte quantitatif et puis j'ai présenté la notion de distance qui vient de la défense donc c'est par deux deux individus dans l'espace je peux trouver la distance de manhattan dans le même concept mais si je travaille avec le concept de valeur absolue et je peux de trouver la distance et c'est la forme générale de l'écriture de distance étant donné que si je remplace le cul par deux automatiquement je vais trouver la distance eucudienne je peux dire que la distance eucudienne c'est un cas particulier de la distance de 1000 et dans ce cas je dois choisir quelle distance je dois utiliser afin d'évaluer donc la notion de rapprochement entre les individus dans un contexte un individu il est proche de l'autre s'il avait en fait la distance eucudienne la plus la plus faible par rapport aux autres et dans ce contexte on a déjà classé la notion du voisin le proche et si le regroupement est peut-être managé utilisé en se basant sur la notion de de distance et de fait je vais utiliser la notion de distance eucudienne dans ce qui suit que soit par la par la méthode d'ocamines ou bien pour les autres méthodes qu'on va avoir l'analyse en composantes principales ou bien les méthodes hiérarchie donc on va se baser essentiellement sur la notion de mesure de distance eucudienne si je parle d'un espace des individus voilà donc ici donc pour évaluer la similaire et on doit fixer une fonction de mesure de similaire et dans un contexte quantitatif ici on va se fixer sur la notion de distance eucudienne voilà en fait pourquoi s'augmenter en fait s'augmenter pour mieux lire les données ici vous observez ce graphique là vous pouvez maintenant trouver graphiquement qu'il y avait un certain regroupement il est composé de trois il y avait trois individus qui sont déjà écartés ça me permet a priori avant de me lancer dans des études de prévision et tout ça si je segmente j'essaie d'observer peut-être ça me donne la capacité de détecter les variables aberrantes ou bien les mesures du HOMA qui ont été effectuées maintenant de la mauvaise façon donc l'individu il est différent par rapport aux autres ou peut-être par cause d'erreur de mesure voilà par cause que ces mesures elles sont différentes par rapport aux autres il est dans ce cas là on aura besoin de tenir compte de ça généralement on essaie de supprimer les variables aberrantes ou bien les outliers on essaie de les traiter à côté puisque utiliser des valeurs de mauvaise observation peut-être ça peut biaiser le résultat de votre estimation et de fait mieux de détecter les variables aberrantes et les écartés des résultats afin de valider la qualité de votre estimation puisqu'on peut se retrouver après avec un modèle peut-être il est bien mais il donne un mauvais résultat vu que les données ne sont pas bien nettoyées mais sur cette base de la segmenter c'est pour mieux lire les deuxièmes point segmenter c'est gagner de l'espace de stockage en fait si je me retrouve avec la base de données et si je compresse les données avec peut-être un minimum de paix et après si je reprends les données lorsque j'aurai besoin de ça étant donné que c'est les données compressées ce sont des données stockées je ne stocke pas la base de données initiales et de fait en se basant sur les données compressées si j'aurai besoin des données compressées il suffit de l'utiliser en fait peut-être des compressions et au point que je trouve des données originales approximées donc je trouve pas la base de données mais je retrouve une certaine approximation et dans certains cas ça nous sera et puis tout ce que ça nous permet de gagner de l'état en termes de deux avantages de de la segmentation on est d'accord voilà donc je continue donc segmenter la réduction des données par bon si je vais prendre juste l'analyse en compagnie principal puisque mon niveau de votre programme de connaissance de 3e année la majorité de vous peut-être relancer un mode de l'analyse de données et donc peut-être d'étudier les analyses factorielles et l'objectif principal des méthodes d'analyse factorielles c'est la réduction et de chercher en fait un espace de dimension plus réduite en maximisant peut-être la qualité d'information bien les mathématiques donc les jeux juste ici je vais citer classique et c'est l'une des choses de segmentation bien d'une des méthodes de l'éducation des données et on va juste et ça pour la partie de la cité juste au cours de cette partie numéro numéro 2 je vous rappelle en fait un autre concept en fait le concept de le championnage puisque en fait si je cherche à avoir un échantillon je peux trouver en fait le contexte d'un échantillon avec remise ou bien l'échantillon sans remise dans certains cas on aura besoin d'utiliser un échantillon stratifié puisque parfois l'échantillon à l'échantillonnage aléatoire ça peut peut-être pas du monde une faille très élevé pour donner sens à l'échantillon puisque l'échantillon c'est que je dois avoir un échantillon qui porte les mêmes caractéristiques que la population et du fait qu'est ce que j'aurai et j'aurai en fait le concept de segmentation je dois faire une certaine classification diviser les données sous forme de segments et prendre une partie de chaque de chaque segment donc je vais présenter plus en fait c'est un peu simple ingobien de stratégie de championnage en fait j'ai les données la base de données initiales et on a pu détecter que les données la base de données initiales c'est la population et quand je parle des données la donnée initiale ce sont les caractéristiques de notre populaire population et si vous observez on est trop vite que par exemple j'ai en fait dix éléments en terre et si je cherche à prendre le 50% je garde que ça ici donc je garde la moitié de prendre par exemple par proportion en termes de résultats trouvés par la formation je choisis pas les éléments aléatoirement à partir de la population de base et si je stratifie je choisis par des quotas ça me donne un résultat mais meilleur et de fait donc la classification ou bien la segmentation c'est un outil indispensable pour rapprocher les caractéristiques de de notre échantillon on essaie de le rapprocher ses caractéristiques des caractéristiques de la populaire population et voilà donc ici donc j'ai essayé de présenter je vais essayer d'introduire la une première méthode qui est connue qui s'appelle la méthode de camis en fait l'objectif c'est quoi donc j'ai essayé de présenter cette méthode et en fait je vais en fait arrêter l'exposé au niveau de ce stade afin de voir vos questions après donc je vais essayer de suivre la méthode de camis donc je prends vos questions en termes de en termes de segmentation voilà donc je vais m'arrêter et si vous aviez d'autres questions donc je serai à votre disposition voilà donc je vais vous donner un point de vue au niveau de la population et vous avez un point de vue à l'enregistrement je ne sais pas de l'enregistrement comme la discussion après l'enregistrement 10 minutes un camion de discussion L'avantage, parmi l'avantage, c'est que j'arrive à détecter des relations qui sont non détectables a priori. Donc c'est dans ce sens-là, la segmentation, c'est un outil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détecter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détecter des relations qui sont non détectées pour la première fois. C'est une méthode exploratoire. Vous avez donné une méthode confirmatoire. Elles peuvent confirmer les résultats qu'ils sont déjà connus dans la littérature. Je confirme l'existence. Si on fait l'économétrie, tu cherches à confirmer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse, confirme-toi. Tu confirmes ce qui existe dans la littérature. Mais quand tu arrives à explorer une variable, elle rend un impact sur le phénomène à travers. Et dès que c'est-à-dire qu'on analyse, explorer, tu cherches à explorer ce que les autres ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détecter. Donc il y a deux sens. D'accord ? Que ce soit la segmentation, elle nous permet de traiter, que ce soit en termes exploratoires ou en termes confirmatoires. Mais, en termes de référence, nous avons aussi un autre avantage de faire le « ouvre des avantages ». Nous avons dit l'avantage de faire ce qu'on ne connaît pas. Tu vois ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'avantage de faire ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantages de la vidéo, etc. Non. Vous avez eu l'espèce d'automne. Ah, voilà. C'est-à-dire que vous, comme vous, si vous faites, vous faites. Vous faites toutes les données, vous faites les streamings. C'est-à-dire que tous les derniers ont eu l'espitué, les données ont eu l'espitué. Les informations que ça commence en octobre pendant du soir et vous pouvez les couper. Les temps vous avez même plus besoin de nez. Ils ont eu l'espitué, les temps avec des messages, vous avez eu l'espitué. Vous avez eu l'espitué qui vous aupar? Vous avez eu l'espitué pour les résultats, vous avez eu l'espitué. Vous êtes à la fin de faire des détails, vous avez eu l'espitué pour les lynchants. pour avoir, donc, je ne sais pas, pour l'information, je ne peux pas mettre la résilance, dans ce sens-là, on aura besoin, peut-être, d'un outil de compression, d'informations, structure de l'information, mais je suis exact à 100%, et puis, moi, je me trouve, au lieu, je trouve, on a fait un chiffre d'affaires de marche, un chiffre d'affaires de 23,355, là, je me trouve, on a eu un chiffre d'affaires entre 20 et 20 ans, entre 20 et 20 ans. Donc, moi, l'on m'a dit que c'est évident, on ne change pas notre décision. Donc, le fait de garder le minimum d'informations, ça nous permet de gagner le temps, ça nous permet de gagner de l'espace. C'est notre avantage. Ça met un autre avantage. Extrait d'inconnus, un avantage de stockage, non, chante-moi. Traiter plusieurs types d'attributs. Voilà. Bon, lorsque j'arrive à traiter plusieurs... Voilà. Il y a un point fort d'une méthode de classification, d'augmentation. Elle peut traiter plusieurs types. Soit les questions de bonne méthode. Enfin, l'avantage, on parle outlier, par les données environ. Est-ce qu'on est d'accord ? Parfois, les données, les humains, les bases de données, mais je pense qu'on a... On a dit... Ah, là. On a dit qu'on a des statistiques discrétives, on a des données manquantes, on a des données aberrantes. Au point, peut-être que la segmentation, ça vous permet, avant que j'appelle la prévision, si on a un tableau de bord, sur les données par la segmentation, d'un coup, j'ai parti avec la possibilité de détecter s'il y avait des données aberrantes, ou l'outlier. L'outlier, c'est une théorie bien spécifique à travers les observations exceptionnelles. On peut le considérer ou il faut tenir compte, enfin, l'exception. Il y a eu l'économie, le phénomène, l'impact, comme ça, le virus Corona sur l'économie mondiale. Il y a eu un des données, il faut prendre compte de ça, parce qu'il y a réellement qui s'est mis à la Syrie pendant plusieurs années. Je me trouve, je me trouve, je me trouve, c'est une chute, il y a eu un cours de pétrole, Sard, chute. La chute, c'est-à-dire que, je me trouve, la cause de la consignation, non, c'est le marché du pétrole, c'est le marché du pétrole, les indicateurs financiers. Nous, je me trouve, une crise, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la chute, d'un cours de virus, Donc il faut tenir compte, ça fait une modélisation d'impact, mais il s'agit là. Donc il faut tenir compte sur les données qui tiennent compte sur les effets saisonniers, sur les effets de crise, donc il faut tenir compte sur les effets de la zone, et comme je l'ai dit, c'est une modélisation d'impact, c'est une modélisation d'impact. Donc, on ne sait pas, on va avoir une modélisation d'impact. Le bruité ou le bruité, le noise, il y a un bruité. Donc, si il y a un bruité, il faut le corriger. C'est-à-dire qu'on a fait un truc de l'essage, on a fait un truc de plus réel. C'est-à-dire que la segmentation, c'est un outil qui nous permet de détecter le contexte qui a des données de l'UIT. Ça nous permet de corriger. Donc, on a fait un groupe quelconque. Au lieu d'utiliser les observations, on a la moyenne de l'observation indique que je vais la traiter. Dans un contexte qui a le regroupement triple bar. On a fait un groupe par exemple. Le groupe par exemple, il y a un X bar peut-être que ça se corrige. C'est-à-dire que ça nous permet de corriger. Il y a un variable. Le bruité, qui est-il, il y a un X bar, il se rectifie. Donc, on a fait un autre, on a fait un autre. On a fait un groupe par exemple, on a fait un groupe par exemple. On a fait un groupe par exemple, je le traite avec sa moyenne ou avec sa moyenne. Donc, il y avait beaucoup de moyens de correction dans les données. C'est un groupe par exemple, en général. C'est ça ? C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je t'en parais juste une petite introduction de cette session. Ensuite, je vais vous présenter la méthode qui est la méthode du KMIX, la méthode du K-moyenne. Je fais la législation et j'essaie de voir comment ça fonctionne dans le document. Je vais vous présenter la méthode du KMIX, la méthode du K-moyenne. Je vais vous présenter la méthode du KMIX, la méthode du KMIX, la méthode du KMIX.